Bonjour à tous, retour sur GusDX, Ouija. Alors pour une fois, ce n'est pas une enquête. Moi, je peux parler un peu de mon historique avec GusDX. Je l'ai suivi beaucoup au début. Je ne vais peut-être pas le découvrir à partir du premier épisode, mais le second. Je l'ai trouvé très talentueux, très... Il m'a redonné l'envie de croire au fantôme, je ne peux pas lire autrement. C'est un très bon vidéaste. J'étais convaincu à l'époque de ce qu'il disait. J'étais convaincu que tout était vrai. J'étais naïf, candide. Et puis, peu à peu, je ressentais des choses quand même. Je me disais... Je commençais à douter un peu. Et puis, il y a eu la révélation de la tour mon cadre. Où là, je me suis dit, bon, voilà. Plus la théorie du rat, je crois qu'il a appelé ça comme ça. Où en fait, il a montré un faux montage, expliquant que la boîte avait pu être bougée par un rat. Ce qui montrait qu'il a de mauvaises foies certaines. Maintenant, j'ai entendu parler depuis. Je sais qu'il est ami avec Samuel Busseret. Donc, un zététicien connu. Et je pense qu'il a vraiment fait son méa culpa. De toute façon, il a le droit aussi aux excuses, aux erreurs. Je trouve que ces enquêtes, j'en ai reçu quelques-unes depuis. Même si maintenant, ça ne m'intéresse plus. Il met plus de discernement. Il est moins critique par rapport à son travail. Il dit davantage qu'une vidéo ne sera jamais la preuve de rien. Et puis, de toute façon, chaque homme a le droit au pardon. Dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, a priori, c'est quand même quelqu'un de bien. Ça se ressent. Alors, il peut être peut-être un peu acteur, un peu manipulateur. Il sait jouer des foules. Il a déjà montré. Mais Guzé X, ce n'est pas comme certains chasseurs fantômes qu'on ne donnera pas ici. Je pense que c'est le bon voisin. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème de voisinage avec lui. Ou d'histoire d'amitié. C'est quelqu'un quand même. Dont je soutiens davantage le travail. Et donc, sa dernière enquête, qui n'est pas la dernière enquête, est consacrée à la Ouija. Qu'est-ce que la Ouija ? Et puis, il va mettre en place des choses pour essayer de démontrer quelles pourraient être les raisons qui font que la Ouija fonctionne. Toutes les raisons que certainement les septiques ont pu lui dire. l'inconscient, les mouvements idéomoteurs, quelle part va prendre l'inconscient dans cette relation avec la Ouija, les matériaux, plein de choses. Et ça, on ne le sait pas. Quand il dit, je vais faire une enquête sur la Ouija, je vais essayer de découvrir cet univers, on ne sait pas ce qu'il va mettre en place. Mais en fait, on se rend compte au cours de cette vidéo qu'il va mettre différents protocoles en place. Il ne mettra pas tous les protocoles qu'il veut pour essayer de déterminer les choses par rapport à la Ouija. Et donc, ça en fait un documentaire très intéressant. Par contre, j'en parle là un peu de façon évasive parce qu'après, je vais spoiler. Après, je vais donner des éléments qui révèlent des choses. Donc, si vous voulez voir l'enquête, ce sera un spoil. Vous allez savoir qu'à tel moment, il va se passer tel ou tel truc. Ce n'est pas très intéressant. Sachez simplement que cette nouvelle enquête, entre guillemets, se porte sur la Ouija, ses origines. Il ne parle pas trop des réelles origines, de comment ça a été créé, de ce que veut dire Ouija. Donc, Gus, pour cette enquête pour la Ouija, était dans un château de la Dame Blanche. Alors, je ne sais plus géographiquement où il est situé, mais ce n'est pas très important. C'est un beau lieu. Il est avec quatre candidats. Pareil, je n'ai pas donné les prénoms parce que ce n'est pas le plus important. Donc, quatre candidats qui, a priori, ne se connaissent pas et ne le connaissent pas non plus. Il leur demande de se présenter. Quelle est leur historique par rapport au spiritisme, à la Ouija ? Certains vont dire, j'en ai déjà fait et ça m'a impressionné. D'autres vont dire, je suis un peu sceptique, un peu critique. J'ai un background scientifique, donc je suis vigilant. D'autres vont dire, je suis sceptique et en même temps, je crois un peu parce que j'ai déjà vécu des phénomènes. Enfin, voilà, ils ont chacun leur historique par rapport à ça. Et en tout cas, ils sont tous très curieux de faire une expérience de spiritisme avec Gus Madéix et puis de façon peut-être un peu plus sérieuse. Gus, pour les introduire dans cette séance de spiritisme, va leur dire, va raconter un peu l'histoire du château. En fait, il y avait un couple, pour faire simple. Il y avait un couple et puis l'homme et la femme se sont disputés un jour et l'homme a tué la femme. Elle est morte dans cette pièce même. Et depuis, de nombreux témoins rapportent en fait, le fantôme a été vu et qu'elle vient hanter régulièrement, notamment dans la pièce où on est là présentement, que ce fantôme revient régulièrement. C'est pourquoi je vous ai dit que je spoil. Au final, tout ça, c'est faux. Après, il va le dire en voix off. J'ai raconté aux participants qu'il y avait eu un mort dans cette pièce, qu'elle avait été tuée, que c'était une femme, qu'elle s'appelait Louise. Mais tout ça est faux. Je veux voir comment ça a influencé leur séance de spiritisme. C'est une espèce de... un pieux mensonge. Pour voir, ça peut avoir une influence sur les réponses qui va être données. Ce qui est très intéressant dès le début. Ils vont commencer la session de spiritisme, si je ne me trompe pas, avec un verre. Avec un verre, effectivement. Ça va rester immobile très longtemps, pendant presque une heure de ce qu'ils disent. Alors je pense que c'était un peu accéléré. Une heure comme ça, où il ne se passe rien. Dans une position statique, certains, comme la table est assez grande, ils sont assez loin du verre, ou très fatigants. Une heure, il ne se passe rien. Et puis progressivement, le verre va commencer à bouger. Et si je ne me trompe pas, il va... Esprit, es-tu là ? Déjà, la première question posée, il va aller vers oui. Tout doucement, puis de plus en plus rapidement. Et ils vont me demander... Esprit, es-tu là ? Merci. Enfin voilà, les amabilités d'usage. Quel est ton prénom ? Et Gus attendait, inévitablement, à ce qu'on parle de Louise. Puisqu'il a parlé de Louise qui était morte dans ce lieu, qui est une fausse fantôme. On est d'accord. Et le prénom qui va être donné, c'est Théodore. Alors, on ne sait pas pourquoi. À ce moment de cette enquête, ça n'a aucune explication, Théodore. Ça ne répond pas du tout à ce qu'il pensait, ce piège qui a été tendu. Les candidats ne sont pas tombés dedans. Théodore, qui dit... Il va décrire être un prêtre. Et puis, il va donner une date de l'époque où il a vécu. Et de l'âge aussi. Vous serez mort, 45 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, Théodore va s'en manifester. C'est lui qui va assister une bonne partie de la séance. En tout cas, on peut prétendre qu'il va... Qu'il peut-être est-il là, quoi. Gus Dx n'affirmera jamais rien. Et puis ensuite... Il met pas mal de trucs en place. Il faut que j'essaie de voir dans quel sens ça a été fait. L'enquête dure deux heures, quand même. Il a mis du temps. Bon, ce ne sera peut-être pas dans ce sens-là, mais en tout cas, il va faire ces choses. À un moment, il va dire à Théodore... Théodore, bienvenue, il va lui parler parfois. Il a ce que je peux te parler. Même si je ne suis pas en train de faire la séance. Moi, je le filme. Puis, je suis à côté. Le vert va répondre oui. Il dit à Théodore, est-ce qu'on peut faire un jeu avec toi ? Le vert va répondre oui. Et ils vont donc commencer le jeu. Et Gus Dx va montrer aux candidats, aux gens qui font du spiritisme, par exemple, une étoile. Une étoile. Il va dire, Théodore, est-ce que tu peux nous dire si tu vois ce qu'il y a sur cette image ? Et les candidats l'ont tous vu. Et le vert va répondre étoile. Il va aller sur E, T, O, I, L, E, étoile. Ok. Théodore, est-ce qu'on peut faire un autre essai ? Ce ne sont pas les trucs qui étaient dessus. Mais peu importe. Par exemple, un badon. Est-ce que tu peux me dire, Théodore, ce que tu vois sur cette image ? Est-ce que tu es capable de me le dire ? Et Théodore va répondre, badon. Et là, par contre, c'est un exemple vrai. Gus Dx montre une image. Pour moi, dans ma tête, je me dis, c'est un ange. Une créature, elle est blanche. Enfin, ça fait penser à un ange. Et le vert commence à aller sur S, A. Donc là, je me dis, c'est pas un ange. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et tous vont se dire, je ne comprends pas. Enfin, c'est vrai que tous se disent, je ne comprends pas pourquoi le vert fait ça. On le laisse faire, on l'observe. Mais en fait, la réponse qu'il va être donnée, c'est S, A, I, N, T. Et c'est vrai que communément, on n'aurait pas forcément pensé à un saint. Après, ça correspond. Quand tu réfléchis, tu te dis, bah oui, un ange, c'est aussi un saint. Mais moi, quand j'ai vu la réponse, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc ? Puis après, je me dis, ah oui, d'accord. Et les candidats, pareil. Ils ont une espèce de flottement, comme s'ils ne comprenaient pas la réponse qui était donnée. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'inconsciemment, l'un d'eux ne pensait pas à un saint. Ou que l'un d'eux ne bougeait pas le vert pour que la réponse soit formulée saint. Et qu'après, ils disent, bah je ne sais pas pourquoi il va là-dessus, je ne comprends pas, j'ai pensé à un ange. Et tout le monde va dire, j'ai pensé à un ange. Et Guzé X va dire, j'ai pensé à un ange. Et moi aussi, j'ai pensé à un ange. Mais encore une fois, ce n'est pas une réponse. À un moment de cette séance, il n'en a pas parlé par la suite, mais on entend, il pose une question. Le vert répond, le vert va se déplacer, il va aller vers oui. Et au même moment, on entend un truc dans le micro. Alors effectivement, on entend bien un bruit. Mais je me méfie beaucoup de ça, ça peut être tellement de choses. Ça peut être, je ne sais pas à quelle réception ces micros, s'ils captent beaucoup de sons ou pas. On entend comme un bruit, une voix sourde, une voix de femme. Moi, j'entends plutôt une voix sourde, comme j'ai déjà eu en TCI, quand j'en faisais, quand j'en pratiquais. Mais je me méfie, justement, déjà à l'époque, je me méfiais énormément de tout ce qui était bruit extérieur. Un chien qui aboie à l'extérieur pendant une séance de TCI, vous entendez après, à la réécoute, plein de choses. Pourtant, c'était bien un chien. Donc là, il est possible qu'il y ait eu un bruit autre. Même un, c'est un froissement, ça peut, ce type de bruit, ça peut devenir une voix. Quand c'est mal interprété, quand peut-être que quelqu'un a fait un mouvement, il a filmé. Donc il voit que personne ne parle à ce moment-là. Bon, c'est important déjà de le dire, ce n'est pas un chuchotement. Il n'a pas vraiment la réponse. Il dit, je ne sais pas ce qu'était ce truc qui ressemble à un PVE, qui semblait répondre à quelque chose. Bon, c'était le petit apport surnaturel, en plus de la séance de Louis-Juin. Mais néanmoins, ce n'était pas, encore une fois, une conclusion. De toute façon, il n'y aura pas vraiment de conclusion quelque part. Je pense qu'avec ces sujets-là, il faut rester ouvert et ne pas conclure, ne pas forcément se tatuer. Donc Gus a parlé à Théodore, il a montré des symboles, et Théodore, en l'occurrence, s'il était bien là, a répondu, saint, à la place d'ange. Et puis, il avait prévu d'autres protocoles. C'est intéressant, on le découvre peu à peu. Même si pour un sceptique, ça semble logique, mais je ne pensais pas qu'il irait dans ce sens-là. Il va écrire quelque chose sur sa petite feuille, mais cette fois, personne ne le verra. Même pas nous. Il cache le truc, si je ne me trompe pas, même nous, on ne le voit pas en tant que spectateur. Et il va dire, Théodore, qu'est-ce que je viens d'écrire sur cette phrase ? Est-ce que tu veux toujours jouer ? Donc le verbe va dire oui, il est toujours mis, il veut toujours jouer. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, ce qu'il y a écrit sur cette phrase ? Est-ce que tu peux me dire par phrase, par un mot, ce qu'il y a écrit sur cette feuille ? Et je ne sais plus ce qu'il va se passer vraiment. En tout cas, le fait est que le verbe va répondre n'importe quoi. Qu'il va soit répondre vraiment à des mots qui n'ont aucun sens, soit à des mots qui ne correspondent pas, soit tourner en rond, ne pas savoir. Les réponses ne correspondent absolument pas à ce qui était sur le dessin. Il va faire plusieurs tests comme ça, et à aucun moment, le verbe ne sera capable de répondre à ce qu'il ne voit pas. Il va émettre une hypothèse, pourquoi pas ? C'est que, mais bon, l'hypothèse, les sceptiques diraient, elle est facile, mais en même temps, il faut être ouvert sur le champ des possibles. Peut-être que quand on fait du spiritisme, effectivement, l'esprit ne peut pas répondre si les candidats ne voient pas les lettres elles-mêmes, qu'ils se servent d'eux comme un instrument pour pouvoir répondre. Mais dans la pratique, dans cet essai caché, un peu en aveugle, l'esprit ne pouvait pas répondre. Ça, c'était une évidence. Ils se plantaient, ils disaient n'importe quoi. Ça n'allait pas. Gus ZX, si je ne me trompe pas, c'est l'étape d'après, va leur mettre un bandeau sur les yeux, et va les mettre dans le noir, les plongeurs en noir. Donc là, plus besoin de cacher les lettres. Et il va déjà poser la question de tout ça. Est-ce que tu es là ? Esprit, est-ce que tu es là ? Le verre va se déplacer très vite. Les candidats ont tendance à dire, ça va encore plus vite que tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'énergie. Comme s'il fait la réserve fermée, ça a aidé. Mais le verre va se déplacer n'importe où. Il va être... Je dis le verre, c'est faux d'ailleurs. Ils ont changé entre temps. Ils sont passés du verre à la planchette Ouija, et c'est comme ça que c'était encore un peu plus rapide. Et donc, cette planchette Ouija va répondre oui, mais nous, on verra bien qu'elle n'est pas placée au niveau du oui. Guzé X va dire, est-ce que tu peux épiler le mot feu ? F-E-U, ce qui est simple. Mais tout le monde, tous les candidats qui ont le doigt sur la goutte ont les yeux masqués. Et le verre va répondre n'importe quoi. X, Y, Z, tourner en rond. Enfin bref, les candidats ne savent pas. Eux, ils sentent juste leurs mains qui bougent. Mais encore une fois, en aveugle, les sceptiques nous disent depuis très longtemps que lorsqu'il y a une séance d'ospéritisme, il suffit juste de masquer les yeux des candidats et que ça ne fonctionne plus. Toujours est-il que c'est vrai. Et qu'à l'époque où j'en ai fait moi-même avec de nombreuses personnes, j'aurais dû penser à masquer les yeux des candidats. Effectivement, il y a un truc que ça n'exclut pas, c'est qu'on ait besoin de ce lien, que l'esprit se serre de nos yeux. Mais quand même, ça semble un peu tiré par les cheveux, je trouve. Néanmoins, on voit bien, et Gus le dit, que ça n'a pas l'air d'être les personnes qui font du spiétisme qui poussent le verre. On n'arrive pas à déterminer qui le ferait. Il dit, je déflaire juste le doigt. C'est vrai qu'ils ont l'air défloré à peine le truc. Ils sont toujours en train de se poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui touche plus le verre que moi ou plus la goutte que moi ? Donc, Gus parle plutôt sur les moments inconscients. Involontaires, c'est-à-dire que les réponses qui pourraient être données, c'est plein d'hypothèses, mais ce serait l'inconscient qui les donne. C'est-à-dire que le mot « ange » qu'on pensait qu'il aurait été donné, s'il y a la réponse « saint », c'est peut-être que dans l'inconscient d'une personne, il pensait plutôt au mot « saint », mais qu'il n'avait pas fait volontairement bouger la goutte pour aller dessus. Son inconscient lui avait dit « saint », et donc inconsciemment, il s'était dirigé vers la lettre « saint », enfin, vers le mot « saint ». Il faut savoir que l'inconscience est complexe. Moi, à une époque où je faisais du spiritisme, j'en ai fait beaucoup, avec du recul, des années après, mes amis m'ont dit « on avait toujours l'impression que tu voulais que ça marche, vraiment. » Et déjà, ça, c'est pas très bon signe, c'est que vous allez inciter pour que ça marche vraiment. On a toujours pensé que c'était toi qui bougeais un peu plus le verre que les autres. Mais inconsciemment, on sentait bien que tu ne le voulais pas, mais peut-être que cette explication, c'est que tu voulais tellement que du coup, soit inconsciemment, j'ai fait bouger le verre, soit par les mouvements aidés au moteur, mais en tout cas, ils m'ont dit, je le dis avec le recul, qu'ils pensaient que je voulais un peu trop que ça fonctionne, et que donc inconsciemment, ça pouvait produire à des résultats. Donc, encore une fois, on aveugle, ça ne semble pas fonctionner, et il faudrait essayer de mettre de côté cette hypothèse, je ne sais pas comment, je n'ai pas trouvé le protocole qu'il faudrait, il faudrait que l'on parle avec des sceptiques, dire comment on peut faire, en imaginant que l'esprit aura besoin de l'énergie de ces personnes, qui touchent le verre ou la goutte, pour discerner ce qui serait de l'esprit ou de ces personnes. Parce qu'on voit bien que les yeux masqués, ça ne marche pas, on voit bien que quand l'esprit ne voit pas le texte, il ne peut pas répondre, mais on peut aussi essayer de soulever l'autre hypothèse, qui serait qu'il y a quand même besoin des personnes pour se mouvoir et donc de leurs yeux. Je ne sais pas s'il y a un protocole qui pourrait mettre ça de côté, ou si un sceptique dirait non. Pour nous, c'est évident, il faut arrêter de se raconter des histoires, je sais que ça ne fonctionne pas. Il y aurait bien une option, j'en ai une, mais je ne sais pas si ça aurait marché. La télépathie. On dit que les esprits, en spiritisme, sont capables de lire dans les pensées. Eh bien, esprit, est-ce que tu veux faire un nouveau jeu avec nous ? Imaginez-vous qu'ils disent oui. Gus Dx, pour nous, écrit sur un mot, la réponse qu'il va vouloir demander. Je vais donner un exemple. Il va écrire banane. Il écrit sur une fiche banane, il nous le montre à nos spectateurs, il ne montre pas du tout au candidat, il ne montre à personne d'autre. Esprit, je vais communiquer avec toi par la pensée, je vais penser un mot très fortement pendant deux minutes, et je te demande de l'écrire. Les candidats ont les yeux, ils voient, mais ils ne voient rien d'autre, finalement. Mais ils sont quand même connectés aux lettres, ils voient les lettres. Si l'esprit est capable d'influencer les personnes et qu'il y a cette espèce de courant télépathique, comme le disent certains pratiquants du spiritisme, alors il est capable de le faire. Gus Dx dirait, je ne te demande pas de faire la télépathie avec les personnes qui font la Ouija, mais avec moi, je vais parler à toi dans ta tête, on dit que tu es capable de m'entendre sans même que je lise des phrases, donc je vais répéter pendant deux minutes le mot, et est-ce que tu es capable de l'écrire ? Ça peut être un protocole. Là encore, ce n'est pas non plus une réponse à tout, mais j'avoue que si le verbe nez ou la Ouija est écrite banane, là, ça exclut pas mal de choses quand même. C'est un protocole qu'on peut proposer à Gus. Il y en a certainement d'autres, mais je n'en vois pas tant que ça pour déterminer ce côté que les... exclure un peu les candidats, c'est-à-dire que ce n'est pas lié qu'à ça et que ce n'est pas uniquement lié à ça. Ensuite, il va essayer de déterminer puisqu'il pense que c'est inconscient qu'il déplace la goutte ou le verre, que c'est inconscient. Il va essayer de déterminer comment ça fonctionne avec des petits bouts de papier qu'il va mettre en dessous les doigts des candidats en pensant, c'est une hypothèse, qui n'a peut-être pas été travaillé avec les sceptiques. Je sais que les sceptiques en ont déjà parlé et qui disaient que c'était des méthodes pour vraiment voir qu'ils pouvaient bouger le verre, même, inconsciemment. Lui, il va mettre des petits bouts de papier en disant, si le truc bouge, c'est que c'est eux. En l'occurrence, la goutte va continuer à bouger mais le papier ne bougera pas. Il sera toujours à la même place comme s'ils ne bougeaient pas leurs doigts sur la goutte. Il va mettre deux papiers et encore une fois, ça va continuer et le papier ne bougera pas. Mais comme il le dira lui-même, mon expérience n'était pas forcément géniale. Ça ne m'a pas prouvé grand-chose. Et il amènera une autre hypothèse dont je ne me souviens plus. Pour lui, ce n'était pas convaincant. C'était une bonne idée. Mais il aurait fallu faire autrement et mieux. Je crois qu'il y avait un truc comme ça avec du talc. Je crois qu'Henri Brock, à l'époque, il parlait de mettre du talc pour voir vraiment la trace des doigts. Enfin, c'est à voir, c'est à réfléchir. Mais c'est pourquoi je lui demanderais de s'entourer de sceptiques. Le mec n'arrive plus à parler. Oui, je n'arrive plus à parler. Ensuite, j'ai peut-être loupé l'expérience. C'est possible, mais il y en a beaucoup. Il va mettre des objets autres que la goutte ou que la Ouija. Parce que l'espèce de légende urbaine dans le spiritisme dit que ça ne fonctionnera qu'avec une Ouija en bois, qu'il n'y a que des matériaux propices à ça et que donc, avec d'autres matériaux, ça ne fonctionnera pas. Alors, les candidats ont les yeux masqués. Il va mettre un espèce de Lego. Je pense que c'est un Lego. Et le Lego va se déplacer et va continuer à répondre aux questions. Donc, ça faisait taire cette hypothèse que ça ne marchait pas avec rien. Ça marche avec rien. A priori, il met qu'un Lego. Ensuite, il va mettre un espèce de cube. Ça ressemble à un cube qui, a priori, est en métal, de ce que j'ai compris, ou en alliage plutôt aluminium ou autre. Et le cube va se déplacer et va répondre aux questions. Bon, je dois préciser qu'il répond n'importe quoi puisqu'ils ont les yeux masqués. Mais il va bouger. Donc, le matériel ne rentre pas en cause dans ce type d'expérience. Et ensuite, il va séparer les groupes en deux groupes. Ils sont quatre. Il va faire deux groupes de deux, donc, forcément. Il va donner à chacun un objet, mais un objet, un cube, et puis, je crois, il va continuer avec le cube, et puis le Lego. Ils vont poser des questions aux esprits, à l'esprit, à Théodore. Et en fait, le Lego va bouger et le cube va bouger. Comme si, mais encore une fois, ça ne soulève que des hypothèses, comme si l'esprit était capable de répondre à deux groupes de deux personnes en même temps. ce qui est possible. Peut-être qu'on n'a jamais pensé à le faire. C'est vrai qu'on fait du spiritisme. Mais peut-être que si on mettait quatre vers, les quatre vers bougeraient. En répondant aux questions, on peut même imaginer que l'un formulerait la première lettre et que l'autre formulerait la deuxième lettre. qu'on ne sait pas ce qu'est un esprit si jamais ça existe. Donc, il est capable de prendre différentes formes et peut-être s'il a assez d'énergie de répondre à différentes questions par le biais de différents supports. En tout cas, il a pu prouver à ce moment-là que le matériel ne dérangeait pas du tout et que même en mettant deux verres, ce n'est pas deux verres, mais en tout cas, ça bougeait encore. À tout ça, il n'a pas de conclusion, même s'il pense quand même que c'est plutôt des mouvements sans doute idéaux moteurs de par le fait que l'esprit ne sache pas répondre quand il ne voit pas les choses, ce qui est un peu étonnant, que c'est aussi une part inconsciente, c'est-à-dire qu'il pense vraiment que ces personnes n'ont pas truqué, que ce n'est pas volontaire. Très complexe de trancher sur un tel sujet. Pourquoi est-ce que, après l'autre hypothèse plus paranormale, entre guillemets, même si c'est un paranormal vraiment, pourquoi est-ce que Louise n'a pas été du tout évoquée et Théodore ? C'est une bonne question, il a tendu un piège, Louise était là, toute prête à être récupérée, et ils ne vont pas parler de Louise une seule fois, alors qu'on comprend. À un moment, ils vont parler de Louise, donc ils ne l'avaient pas oublié, ils auraient pu vraiment parler de Louise, mais non. Qu'est-ce qu'on pourrait signaler d'autres dans le côté un peu paranormal, encore que, mais ange ? Au moment où tout le monde pense à un ange, le verre va répondre saint, ce qui n'est pas la réponse commune de tout le monde. En tout cas, de ce que disent les candidats, ils n'avaient pas pensé du tout à un saint, mais c'est vrai qu'un saint, c'était un ange. Enfin voilà, très complexe, mais très intéressant aussi, vraiment très riche, cette vidéo, passionnante, beaux travaux, j'applaudis, beaux travaux de Guzzi, et par rapport à tous ces résultats qu'il a eus, par rapport à ses protocoles, bon a priori, il n'a pas fait le quart des protocoles qu'il voulait faire, mais il pensait peut-être refaire une seconde vidéo sur le spiritisme, sur la bouillie-je-là, sur... Alors, bah encouragez-le, je trouve que le travail est sérieusement fait, je pense que même des sceptiques peuvent le regarder, si vous le likez, si vous montrez que vous êtes intéressé à son travail, il aura envie de continuer à le faire, et c'est très intéressant, vraiment ça l'est. Mais j'ai envie quand même de lui demander de s'entourer sur le sceptique qui serait présent, maintenant j'ai un peu peur, une hypothèse qu'on entend très souvent que vous savez qu'on fait du spiritisme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dérange dans la pièce que le sceptique dérange ? Alors peut-être pas que le sceptique vienne dans la pièce, mais qu'il donne tout un tas de dossiers à Guzzi X, voilà les protocoles que tu peux mettre en place, on les a déjà fait, de façon à aller un peu plus loin de ne pas refaire ce qu'il a déjà fait, ce serait pas intéressant, mais je pense qu'il serait capable d'en refaire, d'aller dans un autre lieu, de peut-être pas tendre les mêmes pièges, parce que si on leur raconte une histoire maintenant, les gens, les candidats, ceux que j'appelle les candidats qui avaient la main sur la Ouija, n'ont pas vu la vidéo. Et à un moment, il va faire un débrief, qu'est-ce que vous avez pensé de la séance ? Globalement, tous vont dire, on pense qu'on était en contact avec une entité, que c'était positif parce qu'on est très souriant, très heureux et que ça nous a fait du bien, qu'on ne se sentait pas du tout oppressé. Et ok, et le moment où vous étiez masqué, qu'est-ce que vous pensez quelles ont été les réponses ? Et eux, on ne sait pas, on aimerait bien savoir. Et je pense qu'ils vont être un peu surpris ou déstabilisés de voir que le verre répondait n'importe quoi, qu'il était incapable de répondre, mais eux ne savaient pas. Eux, ils sentaient leurs mains qui bougeaient et le verre bougeait vraiment et même plus vite, la goutte, pas le verre, la goutte, mais eux ne savaient pas ce qui était écrit, en l'occurrence, il n'y avait rien d'écrit, n'importe quoi. Quand ils vont voir ça, ils vont se dire ah oui, ah d'accord, ça aurait été plus probant si effectivement il avait donné la réponse, mais ce n'était pas le cas. Et Gus, par exemple, quand il disait écrit feu, ça fait trois lettres, donc l'esprit se déplacait trois fois, il s'arrêtait là, il n'avait pas besoin de dire, il ne fallait pas qu'il donne l'indication au candidat, donc il est bougé trois fois, ok, non mais c'est bon, merci. Ce qui fait que eux devaient se dire bon ben on a donné la bonne réponse, enfin le verre a conduit à la bonne réponse, il s'est bougé trois fois, il a dû répondre feu. Non, il a bougé trois fois mais il a répondu B, Z, X, voilà ce qui ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, à un moment comme ça, il y aura, je ne sais plus s'ils ont les yeux masqués ou pas, il va répondre des chiffres qui ressemblent à des chiffres romains. Justement un truc comme ça, B, X, quelque chose, et ils vont essayer de comprendre en chiffres romains ce que ça pourrait être, en tout cas en pré-prod, et ça ne veut rien dire. Je crois que Gus avait écrit un nombre, c'était 8, il a essayé avec un nombre, et en fait, l'esprit potentiel va répondre par lettres romaines, mais ça ne signifiera absolument rien, ça n'aura pas du tout la même signification. Enfin voilà, vidéo très intéressante qui corrobore un peu quand même ce qui a été montré, je mettrai peut-être le lien en dessous dans la vidéo de la tronche en biais avec Scylla Artichaut, pareil, une expérience de spiritisme, sauf que là, pour le coup, ils avaient démontré progressivement, en mettant en place là encore des protocoles, plus, moins subtils, moins intelligents, moins réfléchis que Gus, que c'était la jeune femme qui bougeait le verre. Il y avait une nana qui faisait du spiritisme depuis des années, et à un moment, ils vont isoler tout le monde, Scylla Artichaut, ils vont isoler donc Thomas Durand, et même dans le débrief, la nana va dire peut-être qu'effectivement, je vois, je comprends, au début, elle est un peu en colère, elle va mal le prendre, puis après, elle va dire je crois qu'inconsciemment, c'est moi qui, en tout cas, de cette séance-là, faisait bouger le verre. Dans les commentaires, on pouvait lire telle ou telle personne qui disait c'est la nana qui fait bouger le verre, c'est la nana. Peut-être, mais c'était peut-être vraiment inconscient. Peut-être qu'elle n'est pas conscient ce qu'elle faisait. Quand Thomas Durand a demandé à Scylla Artichaut, qu'est-ce que t'en penses, il faut franchement, il n'y a pas d'esprit là, présent. Je ne crois pas en ce qu'on est en train de vivre. Et Thomas Durand, qui ne voulait pas être condamnateur, c'est un sceptique, il n'était pas pour moi non plus. On voulait essayer de déterminer ce que ça pourrait être. Et cette enquête était double. C'est-à-dire qu'elle était faite à la fois d'un point de vue sceptique sur la tronche, enfin la tronche, sur la chaîne de la tronche en biais et à la fois d'un point de vue peint normal sur la chaîne de Scylla Artichaut. C'est une espèce d'expérience comme, comment s'appelle-t-il, l'homme qui se spécialise pour l'espace et puis il est barbu, il est ultra connu maintenant, l'expérience sur les crop circles astrono-geek qui lui avait fait une vidéo sur de multiples chaînes. Il avait 8 amis, 8 acolytes dans son expérience. Eh bien, on pourrait retrouver sous différents aspects au moins 8 autres vidéos, ce qui est intéressant aussi. Donc voilà, très bonnes expériences que cette vidéo de GusDX a fait avec beaucoup de sérieux. assez peu d'approximations, même si des fois on se dit qu'ils concluent un petit peu trop vite ou les statuts un petit peu trop vite sur ça, mais finalement c'est une hypothèse de dire est-ce qu'il n'y a pas un lien, est-ce qu'il ne faut pas que les personnes voient. Moi, ça me semble moins recevable parce que tu te dis c'est trop simple. On peut peut-être aller au-delà et essayer de trouver des protocoles en se disant peut-être qu'il faut qu'il y ait ce contact visuel, mais il faut l'isoler. c'est-à-dire que si il faut qu'il y ait ce contact visuel, au moins déterminé par un système de voir si les odeurs ne bougent pas du tout. Si vraiment il n'y a aucun mouvement idéomoteur, on pourrait penser à aller plus loin même, peut-être même des sondes, alors là, il y a du matériel un peu scientifique sur les personnes pour voir s'ils font des mouvements. J'en sais rien, j'essaie de réfléchir. Ou une machine qui capterait les mouvements idéomoteurs. Donc les micro-mouvements qu'on pourrait faire car ah oui, là il y en a eu. J'en sais rien, c'est des hypothèses que je soulève. Tout comme Guzé X soulève des hypothèses. Mais que vous soyez croyant dans le monde du paranormal ou bien sceptique, je vous invite à regarder cette vidéo, à souligner ce travail de qualité, c'était intéressant, c'était passionnant, ça a vraiment fait toute ma soirée. Et je me suis pendu une seule minute et je crois que la vidéo dure au moins deux heures. Bravo à Guzé X. Je suis heureux de t'avoir gardé dans mes abonnements. Je m'étais désabonné pendant un temps et puis non, tu sais toujours du travail de qualité. C'est toujours un aussi bon vidéaste. Continu comme ça, c'est très très bien. Retrouve un peu ce que tu étais avant, finalement. Moins de fake, moins de manipulation et plus de sérieux et puis crée cette passerelle de par cette amitié avec sa mémisserie entre les sceptiques et puis ceux qui ont des croyances, c'est très bien qu'il puisse s'intéresser au sujet vraiment. Comme je le disais, si un jour il refait une enquête et qu'il y a des phénomènes incroyables et que lui aussi il pense et qu'il sait qu'il n'a pas truqué, que très vite il dit je vous donne les rushs les gars, il n'y a pas de problème, regardez tout, ou d'un phénomène dans un lieu précis où ça se reproduit plein de fois, d'y aller avec des sceptiques. dire ok, on veut bien venir avec toi, on va avoir un autre aspect évidemment, tu sais bien que nous on n'y croit pas mais comme on est dans une relation d'amitié, on veut bien venir, ça ne nous dérange pas. Par contre, on ne dit pas qu'on ira dans ton sens. On va essayer de faire ça avec sérieux comme une époque rip qui étudiait bien les phénomènes paranormaux et qui a débunké pas mal de choses tout en ne n'ayant pas du temps du tout l'existence des phénomènes paranormaux. Mais j'ai un exemple précis, la dame blanche de Mortemère, je crois. Je ne suis pas sûr, je dis ça parce que j'ai été visiter cette abbaye. Si, c'est possible. En tout cas, une photo un peu légendaire comme ça qui a fait le tour du monde de fantômes et les mecs de rip en à peine 15 minutes ont réussi à reproduire le truc. C'est-à-dire qu'ils avaient un spécialiste photo dans leur équipe qui s'est dit je me demande s'il n'y a pas une question d'éclairage et d'espèce d'ombre chinoise. C'est une hypothèse que j'ai, encore une hypothèse. Il va chercher, il va dire peut-être que si je me mets comme ça avec la lumière de là-bas par rapport aux étoiles comme ça, peut-être que c'était plus de nuit et au bout d'un moment il va dire les gars, venez, 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 je l'ai. Il n'a pas repris la photo du fantôme, il a trouvé l'angle où la photo a été prise. On voit le truc, c'est quasiment la même chose. Ils vont même aller plus loin et dire à mon sens, la personne qui a pris la photo, savait très bien ce qu'elle était en train de faire ou en tout cas elle a compris que ce n'était pas un fantôme mais elle a préféré la laisser penser que c'était un fantôme. Donc voilà, travaille sérieux là. Tu te dis waouh, bravo, c'est bien les gars. Rip connaissent très bien la pari l'Odi, ils savent ce qu'est une pari l'Odi, c'est-à-dire les choses qu'on peut voir dans les nuages ou un peu partout, les tâches sur les murs ou autre, pari l'Odi, croire qu'on voit un visage. Ils connaissent très bien les hallucinations auditives, les bruits qu'on peut penser à être des voix de défunt. Et j'ai le souvenir d'une autre enquête où ils sont dans encore une espèce de château et soit il y a un cadeau qui se met en route ou soit il y a je crois que c'est un cadeau qui se déclenche comme ça sans raison a priori et qui après s'arrête sur un espèce de cycle un peu régulier. Évidemment, on a pu conclure à l'hypothèse paranormal tout de suite la plus simple et ils vont dire c'est bizarre parce que c'est régulier ça revient au même tempo à peu près comme s'il y avait un minuteur. Et déjà là ils étaient sur une piste comme s'il y avait un minuteur. Ils vont chercher ils vont trouver un minuteur. C'est-à-dire qu'il y a un minuteur qui déclenchait de façon électromagnétique et le K2 je crois que c'était ça je ne suis plus vraiment sûr mais en tout cas ils avaient compris pourquoi il y avait un mécanisme effectivement qui donc faisait que régulièrement il y avait un phénomène qui revenait et qui était capté par les appareils. Donc rien par Norman. Après il y a aussi des enquêtes où on voit un ballon qui roule dans un ancien pensionnat. Ils disent qu'il n'y a pas de fake ils disent qu'il n'y a pas de témoin qui est caché et on voit vraiment un ballon qui roule aller vers Mariana. les affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. Les explications rationnelles d'une petite balle qui roule comme ça toute seule un plancher de travers c'est une option. Il n'y en a pas beaucoup plus. Mariana qui renvoyait la balle la balle qui revenait dans mon souvenir on aurait pu penser à un mur vous envoyez la balle contre un mur elle revient sauf qu'elle donnait la balle très gentiment tout doucement et la balle revenait. Les affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires c'est-à-dire que pour un sceptique il dira il faudrait peut-être dire où est l'ancien le témoin qui est là caché en train d'envoyer la balle parce que nous on n'y croit pas parce que par la parcimonie du truc on va aller vers le plus simple et le plus simple c'est que vous êtes en train de mentir et que c'est faux ou que le plancher est de travers vous voyez il y a une autre hypothèse possible j'avais déjà parlé sur mon ancienne chaîne je crois de ça mais c'est marquant de ce qu'on peut penser j'étais chez un ami et je ne connais pas sa maison c'était dans les dans sa quelle pièce dans ses toilettes et en fait je m'installe sur les toilettes je crois et la porte se ferme comme ça tout doucement elle se ferme tout doucement ce qui était un peu inquiétant il porte un peu un centre ok bizarre et je l'ai vécu plusieurs fois ce phénomène je ne sais plus comment ça s'est passé mais je sais que je l'ai vécu plusieurs fois première hypothèse c'est un fantôme il m'observe et puis il ferme la porte quand je suis aux toilettes seconde hypothèse plus rationnelle il faut que je trouve je prends la porte elle est en hommage je la pousse elle s'ouvre bien elle se ferme bien enfin il n'y a pas de vraie particularité par rapport à ça néanmoins ça a continué je voyais qu'elle elle se referme encore et j'ai fini par trouver c'était une plainte qu'il y avait au sol c'était un plancher en bois qui quand j'appuyais un endroit précis touchait la porte et elle se fermait donc ça quand vous ne connaissez pas le lieu là j'ai eu le temps de me dire qu'est-ce que ça peut être et puis de trouver vous êtes dans un lieu que vous ne connaissez pas vous êtes en pleine nuit là j'aurais dit il y a un fantôme je viens de marcher j'ai avancé par là puis la porte s'est fermée derrière moi je recommence puis ça l'aurait refait on ne pense pas forcément au plancher il faut le voir j'ai mis du temps de trouver que c'était le plancher j'en aurais conclu à une hypothèse paranormale ou comme le font les enquêteurs j'aurais dit je n'ai pas d'explication pour ce qui vient de se passer je l'ai déjà vu derrière on enquête il n'y a pas très longtemps une porte qui se ferme comme ça et tout le monde dit on n'a pas vraiment d'explication sur ce qui vient de se passer parce que parfois on n'a pas le temps parce que c'est la nuit parce qu'on ne voit pas très bien parce qu'on est d'abord pris par l'émotion de ce qu'on est en train de faire dans mon cas c'était rationnel mais je ne dis pas que ce n'est pas je ne dis pas du tout l'existence des phénomènes par l'ombre c'est pas ce que je suis en train de dire je dis qu'il faut toujours avoir sa besace de chasseurs fantômes l'hypothèse paranormale mais aussi l'hypothèse rationnelle et d'étudier les deux avec autant de sérieux et que c'est comme ça qu'on arrive à faire les enquêtes les plus intéressantes et si GusDX avant la tourboncade a eu tellement de retours de gens qui n'aimaient pas le paranormal vraiment quelque part qui n'aimaient pas les chasseurs fantômes moi ça ne me parle pas du tout après il y a RIP que j'ai découvert mais sinon je n'aime pas ça c'est pas un truc qui me branche je pense qu'il y a tellement de fake une manipulation de business entre tous ces chasseurs fantômes que c'est vraiment douteux mais ce qu'il faisait qu'on l'aimait c'est qu'il mettait du sérieux et de l'application dans ce qu'il était en train de nous montrer il avait l'air passionné par le sujet il disait être un peu critique par rapport à tout ça mais en même temps vouloir étudier et ça fait qu'il avait la plus grande communauté et je pense que c'est maintenant encore le cas qu'il a retrouvé sa communauté comme avant on a besoin de ça dans le monde du part normal parce que de voir des nanas gymnastes qui se retournent comme savent le faire tous les gymnastes et encore d'autres peuvent faire des choses plus incroyables il n'y a pas grand chose d'étonnant ou bon ben non je peux en parler avant je n'aurais pas pu jeter la pierre mais parfois je parlais de Morgan Priest en riant un peu voilà il y a des gens qui croyaient à la chasse aux dahus à la chasse aux loups-garous il a fait une vidéo récemment où il explique mais les gars évidemment que je dis avant que ça peut être une fiction ou la réalité ou est-ce que vous n'avez pas compris que je disais que c'était une fiction il a eu le courage de le faire prenant le risque de perdre des abonnés qui disaient ouvertement ben oui c'est du foutage de gueule vous vous rendez pas compte que je vais de plus en plus loin dans le truc alors il y a des mecs qui venaient me troller en disant mais j'avais raison en disant mais arrête tes conneries mais il y a des gens qui le croyaient ils disaient c'est incroyable les enquêtes là il a dit ouvertement ben non c'est faux je le fais par divertissement je suis un artiste il dit pas que tout ce qu'il a fait est faux mais que dans ce qu'il appelle chasseur de monstres c'est faux et ben merci Morgane de l'avoir dit pour ceux que j'ai parfois essayé de remettre dans le grand chemin on dit mais arrêtez de croire à n'importe qui à n'importe quoi mais non c'est vrai j'ai vécu la même chose tout dit que c'est vrai David il a été enlevé par des extraterrestres quand il était avec David ben écoute ça semble douteux quoi surtout de la façon dont ça s'est passé moi j'avais échangé un peu à cette époque avec eux en soulevant des thèses et non pas des hypothèses en disant c'est marrant parce que à tel moment il se passe tel truc et moi je vois telle ou telle chose à tel arrêt sur la caméra on voit tel ou tel truc enfin voilà il y a plein de détails qui étaient complètement ah oui c'était le début où il commençait à faker complètement avec David où ils sont complètement barrés en vrille et après il a continué tout seul et maintenant il le dit il dit pas à l'époque de David on truquait mais il dit dans chasseur de monstres et puis je sais plus quoi la chauve sourie oui je dis pas que je ne truque chacun s'offre sa libre interprétation je dis simplement je suis un artiste et que je propose du contenu que j'espère vous faire peur vous faire rire vous énerver même pourquoi pas mais attention à ce que vous voyez donc Morgan merci au moins de l'avoir dit c'était audacieux de ta part et puis ça il dit lui-même je ne suis pas chasseur de fantômes effectivement effectivement enfin voilà je vous invite vraiment à suivre du coup GusDx pour ses nouveaux travaux en tout cas pour ses vidéos présentement c'est intéressant il avait peur que ça ait un mauvais retour c'est tellement différent de ce qu'il fait d'habitude mais j'ai trouvé ça pour le coup beaucoup plus intéressant vraiment beaucoup plus intéressant et on pourrait rêver de GusDx puisqu'il avait une bonne il a une bonne réputation partout où il va GusDx qui retourne au château de Fougeray avec ses protocoles sceptiques mettre au mettre au défi Alice et puis tous les autres esprits et puis tous les autres esprits de la maison avec des protocoles un peu plus scientifiques un peu plus rigoureux et je pense qu'ils passent pas le quart des épreuves je peux me tromper j'en sais rien mais à mon sens ne serait-ce que les propriétaires pourraient être surpris et je parle même des tables tournantes et je parle même de la grosse table je parle de l'ensemble d'y aller peut-être avec des sceptiques vraiment sur place et d'étudier très sérieusement tout ça quand j'y ai étudié la grosse table on la retourne oui c'est une belle table ouais mais on va quand même la mettre sur le dos on va regarder ses pieds parce qu'il me semble qu'au niveau des pieds il y a des choses intéressantes à voir comme des petites roulettes des petites roulettes pas des grosses des petites roulettes et pas forcément l'endroit où on les attend que j'ai vu que je demande à des vivaces de faire de prendre moi je suis pas doué en montage vidéo mais j'ai vu des roulettes je n'y croyais pas comme mon ami me l'a dit et sur l'une des vidéos de DTLV à Fougeray j'ai vu des roulettes sur la grosse table donc après c'est beaucoup moins étonnant qu'une table avec des roulettes roule vous voyez ce que je veux dire même en rond alors d'aller à Fougeray de dire ok on va étudier le guéridon d'Alice on va mettre des petits protocoles en place on va étudier cette grosse table on va le faire avec sérieux vous nous demandez d'être sérieux nous sommes très sérieux et c'est très sérieusement qu'on va s'intéresser au château de Fougeray qui refuse toujours autant l'acceptation enfin l'invitation de je ne sais même plus son prénom à force de Vivien de RPI de mettre des caméras partout au château de Fougeray pour voir ce qui s'y passe quand il n'y a personne mais ils ne veulent pas il continue à inviter des médiums des pseudo médiums des pseudo enquêteurs des pseudo scientifiques mais lorsqu'on propose un truc un peu sérieux il refuse un business ça se vend quand il y a commerce ce serait dommage de perdre le petit pactole estime diffamation si vous voulez diffamation ce n'est pas un problème mais je pense qu'il y a plus de dossiers à charge que le contraire d'ailleurs il y a des gens qui a priori sont peut-être en procès contre Fougeray donc je pense qu'il vaut mieux qu'ils se mettent un petit peu à minima plutôt que de trop chercher les ennuis parce qu'il y a des gens qui ont des dossiers et qui ont dit je suis prêt à aller au tribunal si vous dites que diffamation si vous dites que moi je vous dis estroquerie pas moi il y a des personnes qui ont dit si vous dites que je suis en train de diffamer moi j'ai des dossiers je vous amène au tribunal pour estroquerie alors vous faites comme vous voulez mais l'estroquerie organisée dans un tribunal ça peut quand même faire mal merci à vous et à bientôt restez sceptiques et restez ouverts vous le mettez dans les deux sens c'est comme vous voulez restez ouverts restez sceptiques vraiment prenez un bâton de pèlerin on va appeler ça le discernement ça vous permettra d'éviter de tomber dans les écueils ça vous permettra qu'on vous mente ça vous permettra de tomber dans une secte mais en même temps restez ouverts avec ce bâton de pèlerin vous ne craignez rien vous n'attraperiez pas de maladie mentale bénérienne on vous fera pas croire à n'importe quoi mais vous restez ouverts au truc vraiment vous vous intéressez vraiment à ce qui vous est dit vous vous intéressez avec passion le sujet que vous allez développer merci à vous et à bientôt les liens seront en dessous et à bientôt les liens seront en dessous